C'est tout ce qui vous reste en jeu vidéo ? C'est la seule chose que j'y vois en fait. Ils sont à combien ? JT2515 et celui-là à 10. D'accord, ok. C'est quoi les tarots ? 5 euros. Vous avez pris ? C'est quoi, celui-là que tu as pris ? Non, pas celui-là, c'est celui-là. Elle a combien la manette, s'il vous plaît ? 30 euros. Elle est neuve, elle est encore dans la boîte. Oui, je sais, je vois ça. Je trouve dans la liste. C'est gentil, merci. Ça date de avril. On ne doit pas comprendre. Donc ça a été baissé. Ah oui, celui-là que je l'ai, il est à 15 euros. C'est quoi ? Ouais, mais en fait, ça a... Du coup... Quel est le prix ou quoi ? C'est lequel, ça c'est ? Celui qui le fait. Il était là. Il a 10 euros. 10 euros. 10 euros. D'accord. Excusez-moi madame. Si j'ai la télécommande. Il sort combien vos jeux, s'il vous plaît ? Les jeux ? Juste les jeux ? 1 euro le jeu. Est-ce qu'il n'y a pas les CD dedans ? Celui-là, il n'y a pas. Ah bon ? Je ne le retrouve pas, je crois. Je n'ai pas gémis, mais... Tu vois, il y a. Le reste, il y a. Normalement, le reste, c'était juste celui-là. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais on peut mettre la manette. Vous faites un prix si on prend l'eau ? C'est-à-dire ? Le tout ? Ça plus, ces deux-là. Ça fait neuf en temps normal, je vous fais à sept. Moi, je veux bien aller. Il y a juste après, il faut en retrouver la manette, par contre. Et celui-là, je n'ai pas le jeu. En fait, ça vient ma vidéo, on vend une maison qui est à la mer. Vous allez le garder ? Vous allez le garder, la boîte ? Bah ouais, du coup, on manque vous voulez la boîte. Si ça vous en paie pas. De toute façon, ça va, elle ira la poubelle. D'accord, merci. Bonjour. Vous en avez d'autres comme ça, par hasard ? Non, il y en a qu'un. Combien par hasard ? 5 euros. Ah bon, merci. Vous en avez d'autres comme ça, par hasard ? Ah ben, il faut regarder. Parce que ce matin, il y a un monsieur qui m'en a pris pas mal. D'accord. Regardez. D'accord. Par hasard, c'est combien ? Par hasard. Juste par hasard. Celui-là, je le fais 5. Bonjour, chef. Ils sont à combien, les beaux jeux, s'il vous plaît ? Ça dépend de l'équipe. Par exemple, celui-ci ? Celui-ci, il y a 3 jeux dessus, c'est 20 euros. D'accord. Sur le reste, il sera 10 euros. D'accord. Merci. Bonjour. Ils sont à combien, les jeux ? 10 euros. Bisous. C'est un couvert ? Oui. C'est un couvert ? Ouais. Tu me connais ? Ah, ça va quoi ? Tranquille. Ça va. Bonjour. Mais pourquoi ils m'ont dit ça ? C'est grave. 5 euros. Et combien, celui-là ? 5. Prenez-moi, monsieur. Je vous prends celui-ci. Tu vas avec ça. Là, j'ai pas de manette. Ah, d'accord. Et du coup, c'est combien celle-là ? C'est comment ? 5 euros. 5 euros ? Il est piquable. Regardez, monsieur. Aujourd'hui, c'est pas chier aujourd'hui. Ils sont à combien de vos jeux, s'il vous plaît ? Avec le jeune homme. Zatura c'est à 7 euros, les deux autres c'est 10 euros. Bonjour. Ils sont à combien de vos jeux ? 10. Il y a un peu juste 8,50. Allez, 8,50. Celui-ci. Allez-y. C'est très gentil. Je vous remercie beaucoup madame. Bonne journée à vous et bonne vente. Bonne journée. Au revoir. Excusez-moi de vous déranger vraiment. En jeux vidéo, c'est tout ce que vous avez par hasard ? Oui. D'accord. Par hasard, elle a combien ? Par hasard. Papa, la oui. Papa, la oui, elle a pris. Elle a 70 euros. D'accord, ok. Merci. Deuxième mois, bonjour. En jeux vidéo, c'est tout ce que vous avez par hasard là ? Alors, en jeux vidéo, oui. Il y a Xbox, PS3. J'ai plus de Nintendo. D'accord. J'ai plus de Nintendo. Ah, ils sont partis là ? Ils sont partis aujourd'hui ? Non, 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 non. J'en avais 5. J'en avais vendu, en fait, c'est par exemple. Ok. D'orat, des trucs comme ça. 5 euros ? Il n'y a pas de... On en avais très très peu malheureusement. Je regarde. Il y a un tas. Je sais. A tout hasard ? On inventait combien ? A tout hasard ? 40. D'accord. Merci. Oh, il l'a subi. C'est le dernier. 3 euros. D'accord. Les jeux Wii U, c'est 7 euros. Et les autres, c'est 2 euros. D'accord. Merci. Oh, super. Bonjour. Bonjour. Combien de vos jeux, s'il vous plaît ? Ça dépend de vous. Parce qu'ils ne sont pas le moins, on m'a donné des consignes. Celui-là, par exemple ? Ceux-là, ils sont à 10. Ah ouais ? Ouais. Ceux-là, 5 et 4. Le prix est fixe, par hasard ? Ça dépend pour quel jeu. C'est lequel que vous voulez ? Moi, c'était celui-ci. Ah, celui de 10 ? Oui. Moi, j'ai une... Je vais prendre à 7. Parce que c'est tout ce qu'il me reste. Ça va être dur. Franchement, celui-là m'a dit de ne pas le laisser à 10. Ah ouais. Pas moins de 10. Je suis désolé. Parce que... Tiens, un peu plus j'ai un truc, mais bon. Ce qui m'a fait peur demain. Allez-y, allez-y. Non, mais je ne veux pas que vous ayez d'ennuis. Vous êtes sûr ? Non, mais ce n'est pas grave. Je vais les rattraper ailleurs. Je les rattraperai ailleurs. Prenez-le. Merci, c'est gentil. Merci, c'est très gentil. De rien. C'est pour que vous n'avez pas encore engueuler. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ah, putain. Bonjour. Il est dans ma poche. 10 euros, je crois. Et on était dans un trou. Je le mets à la bipade. Pas que ça. Il est dans ma poche, si vous voulez voir. Il est dans ma poche, si vous voulez voir. Vous avez l'air qu'il fait moi avec ? Oui. Encore heureux. Tiens, on paye ça alors. C'est ça qui va avec de toute façon. Ah oui, bah oui, oui. J'ai pas fait un petit mix. C'est pour toi. C'est moi qui offre. C'est moi qui trouve, c'est toi qui offre. Elle est belle celle-là. Ça fait un plaisir. Merci. Merci madame. Oui, mademoiselle encore. J'ai dit son rang-pied, ça ne vous embête pas ? Oh, parfait, ça me fait de la monnaie. Ça vous libère, ça me fait de la monnaie. C'est ça, mais j'ai pas fait ça. J'ai envie de te le rendre. C'est moi, c'est 10 points. Ah, mais... Ah, putain. Bonjour. Ils sont combien, les jeux ? Oui, s'il vous plaît. Oui ? Et la PlayStation 2, elle a combien ? La PlayStation 2, elle a combien ? Comment ? La PlayStation 2, elle a combien ? La PlayStation 2. Ah oui. Ça va ? L'ensemble, je vous fais un truc. Ah oui. C'est ce qu'on veut dire là. Ah. Bon, c'est vrai, il n'est pas trop abîmé. Salut les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de vide grenier. Alors, j'ai fait deux vide greniers. Dans l'ensemble, j'en suis très satisfait. Même s'il y a eu beaucoup de choses qui me sont passées sous le nez. Bon, je sais, je me répète, mais ça fait partie du charme des vide greniers. On ne gagne pas toujours. Mais bon, pour ce que j'ai trouvé, je ne m'en plains pas. Donc, voilà. Bon, avant de commencer. Bon, là, j'ai fait deux nuits. Parce que là, je n'ai vraiment pas le temps de le faire de jour. Je suis débordé ces temps-ci. Et voilà. Bon, bah, on va commencer par vous montrer ce que j'ai récolté. Pour 5 euros, j'ai acheté une chartide 4, The Thieves' End. Alors, c'est un jeu que je vous ai déjà fait un let's play. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est mon coup de cœur de l'année dernière, de 2016. Et franchement, il est excellent. Si vous êtes fan d'une chartide et que vous n'avez jamais fait celui-ci, il est à faire. Je vous le conseille fortement. Pour 7 euros, j'ai acheté un jeu PS3. Bon, d'habitude, je ne mets pas plus de 5 euros, sauf jeu d'exception, bien sûr. Mais là, c'est un jeu d'exception pour moi. C'est un jeu que je cherchais depuis un bon moment. Et bon, à la base, il était à 10 et je l'ai négocié à 7. Donc, pour 7 euros, j'ai eu le Classic HD Hitman HD Trilogy. Alors, c'est une compilation qui regroupe Hitman 2 Silent Assassin, Hitman Contract et Hitman Blood Money. Donc, ça, c'est pas mal. Je l'ai déjà sur 360, mais je le cherchais plus sur PS3. Parce que je préfère collectionner les Classic HD sur PS3. Parce que c'est une console que je n'utilise plus souvent. Alors que la 360, je ne l'utilise quasiment plus. Voir plus du tout ces temps-ci, même. La série d'Hitman, c'est des bons jeux. Mais malheureusement, je n'arrive pas à accrocher. Niveau infiltration, je préfère de loin les Metal Gear et Spider Cell. Mais c'est quand même des bons jeux. Après, le fait que je n'y accroche pas, c'est peut-être parce que j'y joue très mal. Je n'arrive pas à bien avancer dans l'émission, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Pour 10€, j'ai acheté un jeu Xbox One. Je l'ai peut-être payé un peu cher, mais je voulais vraiment ce jeu-là. Donc, pour 10€, j'ai eu le Metro Redux. La raison que je vais vous dire pourquoi je voulais la version Xbox One, peut vous paraître un peu ridicule, voire pathétique. Mais j'ai l'habitude de jouer au FPS sur Xbox One. Pour les FPS, je préfère la manette Xbox One à la manette PS4. Pour revenir à Metro Redux, c'est une compilation qui regroupe Metro 2033 et Metro Last Light. avec tous leurs DLC, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je l'ai et je vais pouvoir vous faire plus tard à Let's Play sur ma chaîne secondaire. Ceci, c'est un lot que j'ai acheté 7€. Pour 7€, il y a une console sans manette, deux jeux et une boîte vide. Pour 7€, j'ai eu une Gamecube avec ses films, mais pas de manette. Les deux jeux fournis sont Eternal Darkness, Sanity The Recam. Donc, c'est un jeu qui m'intriguait sans pour autant m'intriguer tant que ça. Je sais que c'est un peu ridicule. J'avais vu quelques trailers, il avait l'air sympa. Mais à l'époque, j'étais plus à fond sur Silent Hill 2. Et du coup, j'ai complètement zappé ce jeu-là. Je sais qu'il est sorti avant Silent Hill 2 sur PS2, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas, je l'avais zappé. Mais en tout cas, quand j'ai eu la PS2 à l'époque, j'ai eu à peu près au moment de Silent Hill 2. C'est pour ça que je l'avais un peu zappé celui-là à l'époque. L'autre jeu, c'est Animal Crossing. En plus, c'est très bien, il est presque complet. Il y a le jeu, la notice, il y a le Nintendo VIP non gratté. Par contre, il n'y a pas la carte mémoire. Mais bon, ça à la limite, ce n'est pas très grave. Et la boîte vide, c'est Mario Sunshine. Maintenant, on va passer aux meilleures trouvailles selon moi. Ça, c'est un jeu PS4 qui était à la base à 10€. Mais j'ai négocié à 8,50€ parce que c'est tout ce qui me restait. Et c'était à la toute fin de Videgornier. Enfin, pour moi, du moins. Pour 8,50€, j'ai eu le Kingdom Hearts HD 1.5 et plus 2,5 remixes. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, en plus, c'est très bien. Je voulais vraiment la version PS4. Je ne l'avais pas acheté à l'époque et je ne l'avais pas baissé. Et là, j'ai eu une belle opportunité de l'avoir et j'en suis très satisfait. Alors, Kingdom Hearts, j'ai fait le 1, mais je n'ai jamais terminé. J'ai été bloqué... Je crois que c'était vers le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'était vraiment vers les débuts. Et le 2, je n'ai quasiment pas joué. Et les versions GBA, etc. Je n'ai pas joué non plus. Ni dans la version DS. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir. J'ai eu deux jeux Wii pour 3€. A la base, c'était 2€ le jeu. Mais comme j'ai pris 2, elle me l'a fait à 3€. Le premier jeu, c'est Super Mario Galaxy. Celui-là, j'ai eu 20 et 20 fois. Celui-là, il va partir à l'échange. Mais c'est plus le 2ème jeu qui m'a intrigué vraiment. Parce qu'on ne le voit pas souvent. C'est Samurai Shodown Anthology. Alors, c'est une compilation qui regroupe le 1er Samurai Shodown. Le 2. Le... Shodown 3. Hamakusa's Revenge. Le 5. Et je crois le 6. Donc, ça c'est très bien bon. Les Samurai Shodown, ce n'est pas ma série préférée des SNK. Je préfère de loin les King of Fighters. Mais ça reste quand même des bons jeux de combat. J'ai trouvé un jeu Wii U 9 sous blister pour 5€. Et quel jeu bien sûr ? Pour 5€, j'ai eu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Donc en plus, c'est le seul Zelda que j'ai vraiment terminé. Sans compter Hyrule Warrior. J'ai déjà la version collector. Et là, j'ai la version normale sous blister. Et celui-ci, je vais le garder pour ma collection. Et enfin, le dernier jeu, c'est un jeu Gamecube que j'ai acheté 10€. Par contre, le papier, il est un peu ondulé parce qu'il a pris un peu la flotte. Au niveau des gars, ça va. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Pour 10€, ça peut faire un peu cher pour un Gamecube encore pire avec le papier un peu ondulé. Mais pour ce titre, ça va. Donc pour 10€, j'ai eu le Pokémon XD, le Souffle des Ténèbres. En plus, il est complet. Donc ça, c'est très bien. Voilà les amis, vous avez vu tout ce que j'ai trouvé dans ces vide-greniers. Donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était 6K qui vous a fait le vide-grenier live. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Allez, amis. Ciao, ciao !